Dieu peut seulement le faire, je ne dis pas que c'est le seul moyen, mais le moyen principal qu'il a choisi, il a choisi son église, son peuple pour impacter, j'ai dit cela lors de ma prédication précédente, je le répéterai, vous savez Dieu nous a appelé en tant qu'église d'être le garant, d'être des piliers, de porteurs de la vérité au sein de cette société. Alors qu'est-ce que nous sommes en train de faire à ce sujet là? Vous savez Dieu veut impacter, Dieu veut non seulement impacter les assemblées le dimanche, ou les réunions du mardi, ou les réunions du vendredi, non, Dieu veut impacter la société, il veut rendre son église dans tous les aspects qui puissent exister, dans toutes les sphères d'influence. Ce qui veut dire que chacun d'entre nous, nous avons une responsabilité vis-à-vis de Dieu, de prendre l'engagement que Dieu nous a donné, c'est-à-dire dans cette dimension, comme peut-être certains d'entre vous, Dieu vous a appelé d'être prof, certains d'entre vous, Dieu vous a appelé d'être dans le média, certains d'entre vous, Dieu vous a appelé d'être dans des arts, certains d'entre vous, Dieu vous a appelé d'être dans l'éducation, d'autres dans l'ordre social, d'autres dans la politique, mais peu importe où Dieu veut vous emmener, l'ultime but que Dieu veut, c'est qu'au travers de vous, il veut ramener ses valeurs et son influence dans ce sphère spécifique. C'est à vous de moi de prendre la responsabilité, c'est à vous de moi et moi de prendre cet engagement, premièrement vis-à-vis de Dieu, et le prendre envers nous-mêmes et de dire ma vie ne se résume pas en le fait métro, boulot et dodo. Ma vie va au-delà de cela parce que je vis pour un but, je vis pour un rêve, je vis pour un objectif, gloire à Dieu, et je vis pour le but pour lequel Dieu m'a assigné, Dieu m'a désigné sur cette terre. Alors nous allons parler de l'héritage. L'héritage, j'ai regardé dans Dicot, ce qui veut dire que c'est un ensemble de biens laissés par un défunt et transmis par succession. Vous savez tous dans le naturel, lorsque quelqu'un hérite d'un héritage, c'est que quelque part, les parents ou un grand-père ou une grand-mère qui est décédée quelque part, et parce qu'ils ont été légués à ces personnes concernées, l'autorité prend contact avec ces personnes pour leur dire, écoute, voilà ton dû, voilà ton droit légal. Et une autre manière d'interpréter le mot héritage selon le dictionnaire, veut dire ensemble, j'aime bien ça, des idées et des valeurs morales transmises par les générations précédentes. Je vais le répéter, ensemble des idées et des valeurs morales transmises par des générations précédentes. Donc si vous voulez, ce message peut concerner vous, parents. Est-ce que je peux voir s'il y a des parents ici ? Et deuxièmement, ce message concerne les enfants. Est-ce que nous avons des enfants ici ? Moi je lève la main gauche pour être parent, je lève la main droite pour être... Ce qui veut dire que cela concerne... Alléluia ! On est sur la même longueur, donc maintenant on peut partir, gloire à Dieu. Donc ce qui veut dire que cela, lorsque ce message va être prêché, tu ne peux pas dire, oui mais écoute, ça te concerne, ça ne me concerne pas. Alléluia ! Vous savez, notre responsabilité en tant que parent, notre responsabilité en tant qu'enfant est interchangeable. C'est surprenant qu'il y a un moment, il y a une époque, il y a une saison de votre vie, vous allez vivre ces moments en tant qu'enfant, mais Dieu ne veut pas que vous restiez enfant. Dieu veut que vous passez l'étape. Et ce que j'ai aimé avec Dieu, c'est que Dieu est un Dieu intergénérationnel. Ce qui veut dire que Dieu s'intéresse à la transmission. Vous savez, excusez-moi, je ne vais en aucun cas critiquer les prédicateurs des années 40, 50, 60, 70, 80, 90. Vous savez, on a tellement entendu parler des malédictions générationnelles, mais on a peu parlé des bénédictions générationnelles. Ce qui fait que l'Église est clouée avec le fait qu'ils sont en train de lutter pour se débarrasser des choses que nos générations ont faites, au lieu de s'approprier de cette chose que Dieu nous a donnée et vivre la réalité de cela et outrepasser cela, gloire à Dieu. Je pense que l'Église doit sortir dans la négativité et rentrer dans la positivité. Alors arrêtons. Écoutez-moi, je ne suis pas en train de dire que cela n'existe pas. Mais je veux dire, à force d'entendre parler, c'est que les gens sortent de l'Église, ils voient un arbre, ils voient des démons dedans. Ils voient le rideau qui bouge. Au nom de Jésus. Non, il y a le vent. Réveille-toi. Allô. Oh, tu sais, j'en sens la porte tapée. Peut-être qu'il y a quelqu'un derrière la porte. Allô. Je ne sais pas. Nous avons tellement mis l'emphase sur cette fée de parler. Vous savez, surprenant. Regardez, lisons la Bible. Il dit que les péchés sont transmis à la quatrième génération, mais la bénédiction, c'est mille générations. Qui gagne selon vous? Allô. Qui gagne selon vous? Alors pourquoi ne pas arrêter de nous focaliser sur des choses qui vont nous ramener vers la défaite, vers l'échec, vers le fait de vivre une vie médiocre dans des petitesses et de bassesses et de nous focaliser sur la grandeur et la bonté et la magnificence de Dieu et la bénédiction qui a inversé la malédiction. Gloire à Dieu. Il nous a bénis. Gloire à Dieu. Et nous sommes un peuple béni. Maintenant, ce n'est pas tout. C'est très bien de chanter. Alléluia, Shanda, Shanda, et je suis béni. Mais il y a une lutte. Si vous regardez dans l'Ancien Testament, la Bible dit que Dieu leur a donné, mais le quittage n'est pas tombé du ciel. Il a eu des luttes. Il a eu des confrontations. Il a eu des combats. Alors, si tu n'aimes pas la lutte, tu es disqualifié. Si tu n'aimes pas le combat, tu es disqualifié. Si tu n'aimes pas la confrontation d'office, tu es disqualifié. Alors, est-ce que j'ai des guerriers et des guerrières dans la maison du Seigneur aujourd'hui ? Alors, c'est là que le peuple de Dieu se lève et s'en parle de l'héritage que Dieu nous a donné. Gloire à Dieu pour vivre la réalité de ce que Dieu dit. Si Dieu dit, ce n'est pas que je le crois, ainsi soit-il. Si Dieu dit, ainsi soit-il. Vous aimez ça ? Vous savez, chose assez intéressante, lorsque Dieu... Comment trouve-vous que le patriarche, lorsque nous parlons des patriarches, nous ne pouvons pas nous empêcher de parler d'Abraham ? Et moi, je me posais quelques questions. J'ai dit, mais quel est l'objectif pour que Dieu choisisse ? Eh, il y avait d'autres hommes ici, à l'époque d'Abraham. Pourquoi Dieu choisit Abraham ? Regardez ce qu'il dit, dans Genèse, le chapitre 18, le verset 19. L'Ancien Testament, premier livre, et cherchez le numéro 1 et 8. Non, je regarde, c'était une blague. Genèse, chapitre 18, le verset 19. Il dit, quand je l'ai choisi, en parlant d'Abraham bien sûr, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, auprès de lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et j'ai regardé une autre traduction qui s'appelle, la traduction dans Genèse, chapitre 18, le verset 19, une traduction anglaise qui s'appelle la Bible amplifiée. Il dit, quand j'ai su le choisir et le reconnaître comme mien, ce qui veut dire que Dieu a décrété cela. Tout comme Dieu décrète sur vous l'Église, tu es mien. Est-ce que quelqu'un peut dire que j'appartiens à Dieu ? Lorsque tu dis que tu appartiens à Dieu, tu as une responsabilité vis-à-vis de Dieu. Quelqu'un dit responsabilité vis-à-vis de Dieu. Deuxièmement, responsabilité vis-à-vis de toi. Et troisièmement, responsabilité vis-à-vis de tes enfants. Et qu'est-ce qu'il dit concernant cela ? Il dit pour qu'ils puissent enseigner et commander ses enfants et les fils de sa maison après lui pour garder la voie du Seigneur et de faire ce qui est juste. Encore une fois, je ne peux pas m'empêcher que dans ces versets, il y a quand même ce mot qui est caché dedans. Bien que ce mot n'est pas mentionné, le mot héritage est caché dedans. Allo ? N'est-ce pas ? Transmettre à l'enfant l'héritage. Et c'est vrai que lorsque l'on parle d'héritage, la première chose qui sonne dans notre tête, c'est d'avoir une maison, une voiture que papa m'a laissée, la maison de retraite que maman m'a laissée. Mais ça ne s'arrête pas là, ça va au-delà. Quelqu'un dit ça va au-delà. Selon moi, la transmission de l'héritage pourrait parler d'un caractère spirituel. La transmission de l'héritage pourrait parler aussi de transmettre au niveau caractère, les valeurs. Allo ? C'est moi vous dire, le monde aujourd'hui est dans la décadence. Ils sont perdus. Vous savez, on dit le mot d'altonien que quelqu'un ne connaît pas de couleur. Mais maintenant tu ne connais plus le genre, je ne sais pas comment l'appeler, que Dieu les bénisse. Ce qui veut dire que si je sens que cette chaise n'appellera pas chaise, je dirai n'importe quoi. Donc, ainsi sera-t-il. Non, il y a l'ordre des choses. Il y a ces valeurs que nous, en tant que parents, nous sommes supposés d'être responsables vis-à-vis de nous-mêmes, de les vivre premièrement, et deuxièmement de les. Et ensuite, nous avons au niveau professionnel. Nous avons une responsabilité, en tant que parents, d'orienter nos enfants, dans les qualités, dans les ressources, dans la sagesse, dans l'habilité que Dieu nous a donné, pour les orienter vers leurs conditions professionnelles. Parce qu'en disant cela, beaucoup d'entre nous, nous ne rendons même pas compte que l'impact que Dieu peut avoir est étroitement lié avec l'état professionnel. C'est-à-dire que la place là où tu dois travailler, non pas selon toi, mais selon ce que Dieu t'a désigné. Allô ? Et ensuite, le savoir vive. Seigneur, garde ma paix. Vous savez, des fois je marche. Vous savez que je sais que beaucoup de membres de ma famille me disent que ça m'a été trop dur. Mais vous savez, moi je n'arrive pas à comprendre qu'un enfant rentre dans un magasin et que l'enfant est là et dit non, tu ne m'achètes pas ça. Je dis Jésus-Christ, je sens une imposition des mains qui arrive. Je ne sais pas, il y a une option qui descend du ciel. Gloire à Dieu ! Je dis, gloire à Dieu, je sens l'onction de la cuillée en bois qui sort de la cuisine. Je vais t'exerciser, gloire à Dieu. Et je regarde le pauvre parent. Ah tu peux, tu peux, tu ? Calme-toi, si tu ne te calmes pas, maman va s'énerver. Je dis, je suis hors de moi moi. Non, tu n'as pas le droit de taper un enfant. Après, quand ils vont être des délinquants, ils vont venir te reprocher que toi parent, tu n'as pas fait ton travail. C'est la schizophrénie personnifiée. Non, il faut qu'on se lève l'Église. On a une responsabilité. Proverbe le chapitre 22, le verset 6, il dit, « Instruis l'enfant. » Tu sais quoi ? Dieu m'a beaucoup parlé. Sur ce sujet. Il me dit, « Sam, instruite. » Est-ce que vous savez, je vais vous dire, je ne considère pas que je suis le meilleur père de la terre. Pour moi, le pasteur Jean-Pierre serait le meilleur père. Pour moi, le pasteur Robert serait le meilleur père exemplaire pour moi. Mais une chose que Dieu m'a montré dans ma vie en tant que père. Il m'a dit, « Sam, si tu veux que tes enfants vivent pour moi, tu dois vivre devant eux, ils te regardent et ils vont faire comme toi. » Ce n'est pas de les regarder en prenant la Bible, en les frétant sur la tête. « Ne sais-tu pas que tu dois lier ta Bible ? » « Tu dois faire... » Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Allô ? Parents, si vous faites ça, répandez-vous. Je vous en prie, parce que vous êtes en train de créer la rébellion dans le cœur de vos enfants. Non. Vous savez, je dis cela, le moment que j'aime le plus, c'est quand je récupère mes enfants à 16 heures, et je rentre à la maison, et bien qu'on a tellement de choses à faire, le sport, le conservatoire, et ainsi de suite, le temps s'arrête. Là, on prépare le goûter, je prends mon nid pâte, je mets dans la cuisine, et je mets juste des chants de louanges. Et là, mon fils, ma fille et moi, on commence à chanter à Dieu. Et d'un seul coup, l'atmosphère change. Qu'est-ce que je suis en train de les apprendre ? Je n'ai pas besoin de leur dire adorer Dieu, je les apprends à le faire. Des fois, ils peuvent me voir en train de regarder un film, je me mets à genoux, je suis fondu à l'arme. Ce n'est pas pour vous dire quoi que ce soit, je suis tellement touché par Dieu. Et même un jour, je me rappelle, on était dans le salon, et puis d'un seul coup, ils se sont sentés sans même que je me rends compte. Et Vanessa qui était dans la cuisine, elle venait parce qu'elle ne nous entendait plus dans le salon. Mon fils a dit à sa mère, Maman, ne dérange pas, Papa, parce qu'il est en rencontre avec Dieu. Je veux vous dire, quand on est arrivé à ce point-là, je dis, Père, je ne me considère pas comme le meilleur père, mais j'ai transmis une semence dans la vie de mes enfants. Quand bien même le monde va essayer de les voler, mais cette semence, elle est là. Et tu sais quoi ? Elle va pousser. Et tu sais quoi ? Elle va grandir. Et tu sais quoi ? Elle va porter des fruits. Dans le nom de Jésus. Amen. Et ça, c'est important. Il dit, Vous savez, la science nous dit que les choses qu'un enfant apprend de 1 à 3 ans, c'est ce qu'il garde. Et c'est pour cela. Moi, je me rappelle, mes enfants, vous savez, vous, maman, qui êtes enceinte, vous savez, apprenez à habituer vos enfants, même dans votre ventre, à habituer avec la présence de Dieu. Je mettais des louanges, et tous les jours, je mettais mes mains sur le ventre de ma femme. Je prophétisais, tu seras un homme de Dieu, tu seras une femme de Dieu, remplie de feu et des passions. Tu auras un impact dans la société. Gloire à Dieu. Tu vas réussir dans chaque aspect de ta vie. Tu vas réussir au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau spirituel, au niveau marital, au niveau familial, au niveau financier. Tu es né pour réussir à ton destin et réussir dans le nom de Jésus. Alors, peu importe ce qui peut arriver, ils ont entendu cela. Vous savez, un exemple. Est-ce que je suis le seul à avoir cette lutte ? Le jour où tu vas te lever, vivre une vie de vainqueur. Ah oui, qui es-tu toi ? D'où tu sors pour vouloir vivre la victoire ? Je suis le seul à avoir ce genre de choses. Pourquoi ? Parce que on a été inculqué de cela. Mais ne croyez-vous pas que maintenant, si nous créons une atmosphère... Au fait, vous savez, le mot Eden définit non seulement un aspect physique, il y a un autre aspect, le mot Eden, qui veut dire un lieu, un lieu de délice où une porte est ouverte entre le ciel et la terre. Ce qui veut dire que toi et moi, si on arrive à créer cela, ce qui veut dire, si vous regardez le mot Eden, veut dire quoi ? C'est une position. La fenêtre, elle est ouverte, la présence de Dieu rend réelle sur le physique. Et si vous et moi, on apprend de le faire, on va rendre un impact comme pas possible sur cette terre. Il y a une traduction que vous avez, Proverbe, chapitre 13, le verset 22, avec tout le respect que j'ai pour Louis II. Louis II dit, l'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Proverbe, chapitre 13, le verset 22. Mais sans la traduction originale, ce n'est pas traduit ainsi. J'ai regardé dans la traduction Parole de vie, voilà comment cela est traduit. Proverbe, chapitre 13, le verset 22. Celui qui fait le bien laisse un héritage à ses petits-enfants. Ce qui veut dire que l'homme de bien est supposé de laisser un héritage pour ses petits-enfants. Ma question, c'est que si cet homme ou cette femme laisse un héritage pour ses petits-enfants, certainement, il ou elle a laissé pour ses enfants. Encore une fois, le mot héritage est caché dedans. Tu vois, on a un travail. Des fois, on se dit, « Oh, mais tu sais, moi, je ne suis pas appelé comme prêché, comme tout le monde. Moi, je ne suis pas appelé. » En tant que parent, en tant qu'enfant, tu aggraves du boulot. En tant que parent, tu es supposé de constituer cet héritage pour le transmettre à tes enfants. Et toi, enfant, en tant qu'enfant, tu es amené, appelé, à recevoir cet héritage, vivre cet héritage, afin que toi, à ton tout, quand tu deviendras parent, tu transmettras à tes enfants. Et c'est ainsi, de génération en génération, l'héritage, le témoin, sera passé. Ce qui veut dire qu'on va avoir une génération qui va se lever pour Dieu. Tu sais, l'héritage était le cadeau d'honneur et le soutien donné par un patriarche à ses fils et parfois même à ses filles quand celui en question n'avait pas de fils. Et c'est dû, pourquoi ? Pour la disposition et le statut de la famille. Ma question que je me pose, si aujourd'hui, toi, frère et sœur, tu as une statue dans la société, selon toi, qui a une statue dans la société ? Je n'entends pas. C'était une question en fait. Si aujourd'hui, tu as un poste important au sein de la société, selon toi, qui a ce poste important au sein de la société ? Toi, tu es en train de chercher que Dieu ramène son royaume et Dieu t'a mis là pour qu'il ramène son royaume au travers de toi. Et tu te grattes toujours la tête en te demandant pourquoi moi je vais travailler et que les autres sont en train de prier à l'église et je n'arrive pas à comprendre le plan de Dieu. Et c'est de comprendre. Le plan de Dieu ne s'arrête pas que de servir dans les quatre murs dans l'église. Le plan de Dieu va au-delà des quatre murs, c'est-à-dire impacter toutes les sphères de la société. Peut-être si tu te sens conduit de faire la politique, ne refuse pas cela, ne dis pas que c'est démonial. Si tu ne vas pas là-bas, qui va y aller tu crois ? Moi, mon temps est fini. Je n'ai pas fait Sciences Po. Moi je suis réaliste en vrai moi-même. Alors si tu te sens conserné par rapport au social, ne crois-tu pas que Dieu veut ramener quelque chose dedans ? Alors ne laisse pas ce genre de choses t'empêcher de rentrer pleinement dans ton héritage afin que toi, lorsque tu t'empores de ton héritage, tu puisses le transmettre à ta génération qui sera après toi. Amen. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il est rempli de métaphores concernant l'héritage. L'Ancien Testament parle beaucoup de l'héritage physique, matériel. Le terme pour héritage sont mentionnés plus de 200 fois. Plus fréquemment mentionnés dans le livre de Nombre, dans le livre de Deutéronome, dans le livre de Josué, dans le livre des Sommes. Vous allez voir que le mot héritage est bondé. Mais dans le Nouveau Testament, le Nouveau Testament, l'Ancien parle d'un héritage physique, tandis que le Nouveau parle d'un héritage non pas physique, mais plutôt spirituel. En fait, dans Luc 12, chapitre 12, verset 13 à 21, Jésus nous met en garde contre l'attitude de trop mettre l'emphase sur l'importance des héritages terrestres. Et vous savez ce que nos bien-aimés des années 60 ont fait ? Ils ont pris ce verset, ils ont construit un idole. ils ont dit que nous, en tant que chrétien, tu ne dois pas être riche, tu dois mourir pauvre. Et moi, je me pose la question, pourquoi tu vas au travail si Dieu veut que tu sois pauvre ? Allô ? Dieu veut que tu sois pauvre. Pourquoi tu vas travailler ? Vous voyez, vous voyez, parce que ces choses-là ont été conçues par des doctrines humaines au lieu d'être enseignées par le Nouveau Testament. Jésus ne voulaient pas dire que tu ne dois pas mettre des trésors sur la terre. Il ne voulait pas dire non plus de ne pas avoir un cron de bancaire. Il ne voulait pas dire non plus de construire quelque chose. Il voulait dire ne pas mettre l'emphase dessus parce que pourquoi ? Si tu te concentres trop dessus, cela va mettre l'emphase sur l'importance d'un héritage terrestre. Cela va te mener à l'avidité et une obsession pour la fortune. Bien sûr, il est bien meilleur de mettre en réserve des trésors dans le ciel, mais en aucun cas. Quelqu'un dit en aucun cas. Dieu voulait dire de ne pas avoir un héritage sur la terre. Vous savez, l'ancien est le nouveau, les deux vents dans l'autre. Vous savez, on dit toujours que l'ancien est l'ombre du nouveau. Tu sais, quand tu regardes mon ombre, c'est comme si tu me regardes à l'eau. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est juste moi en noir, bien sûr plus noir, mais c'est moi. Si l'ancien parle de cet héritage physique et le nouveau parle de cet héritage spirituel, ne croyez-vous pas que l'heure arrive, nous devons commencer à synchroniser les deux et dire que nous, en tant que peuple de Dieu, Dieu nous appelle à construire un héritage physique et spirituel afin que nous puissions rentrer pleinement dans ce que Dieu a pour nous et par la suite que nous transmettons à notre génération suivante. Gloire à Dieu ! Je n'ai pas entendu beaucoup d'un même. Je suis le seul à être convaincu de cela. Alors, il faut se lever, bien-aimé. Notre héritage, notre héritage spirituel, notre héritage spirituel. Éphésiens, le chapitre 1er, le verset 3, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. « Toi et moi, nous devons nous lever à cette réalité, bien-aimé. » Laissez-moi vous dire pendant que je me préparais, Dieu me dit que mon peuple se fait trop avoir du fait que nous ne nous emparons pas de la réalité de ce que Dieu a accompli pour la rédemption. Qu'en est-il de la maladie ? Chose réglée ou pas ? Je disais « Qu'en est-il de la maladie ? Est-ce que c'est quelque chose réglé ou pas ? » Le sang l'a réglé. Alors pourquoi nous nous laissons abattre par cela ? Vous savez, moi j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit « Tu sais quoi ? Peu importe ce que je pourrais vivre et encore mes enfants. » Je dis « Peu importe, jusqu'à le dernier souffle de ma vie, je croirai que Dieu guérit. » Alors si tu n'as pas assez, est-ce que le problème de provision a été réglé ? Dieu pouvoit à tous tes besoins selon ta pauvreté. Non, je veux te dire combien riche Dieu est. Dieu a tellement de richesses que sa rue est en or. Gloire à Dieu, les pontes sont pires, des pires qui n'ont même pas été découvertes à ce jour. C'est à quel point que ce Dieu que tu sers, il est R-I-C-H-E. Dites-le, riche. Vous savez, le mot riche n'est pas un péché. Dites-le. Non, 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 je vais vous entendre. Des fois, nous alléguons et c'est péché. Dites-le. 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 Vous savez, riche ne veut pas dire rouler en Ferrari. Qu'est-ce que tu appelles riche ? De pouvoir avoir assez pour toi, s'occuper de ta famille, avoir au-delà honoré Dieu dans tes dîmes et tes offrandes et avoir au-delà construit pour une génération qui vient après toi. Ça, c'est riche. Peut-être que tu ne roules pas en Ferrari, peut-être que tu ne vivras pas dans une manoir, mais néanmoins, si tu as fait cela, tu as gagné le combat dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette bénédiction que Dieu nous donne ? Applaudissements Applaudissements Vous savez, pensant que laisser un héritage, se focalisant simplement sur l'héritage physique, n'est pas incorrect, mais incomplet. Dieu veut l'est au-delà. Quelqu'un dit au-delà. Cela inclut aussi que nous, en tant que parents, Dieu nous donne la responsabilité. Laissez-moi vous dire, à la fin du message, on va faire un appel que tous les parents aujourd'hui ici, dans ce lieu, vous prennent cet engagement vis-à-vis de Dieu. Que nous allons nous emparer de notre héritage et nous allons faire tout de notre mieux pour pouvoir le transmettre à nos enfants. Et vous, enfants qui êtes là, vous allez prendre l'engagement devant Dieu pour pouvoir saisir cet héritage que votre Père vous donne. Tu sais, si ton Père est en train de servir dans l'église, je dis, il y a peut-être une forte probabilité, je dis ça, juste comme ça, que tu vas faire comme lui ou comme elle. Non, je ne vais pas ressembler papa et maman. Je suis original. Si c'est original, perdre ton identité, ben vas-y. C'est quoi d'être original ? Laissez-moi vous dire, tu sais, j'étais en train de venir dans la voiture pendant que j'étais sur le périph, Dieu me montra une image et il me dit, Sam, tu sais quoi, tu ne vois que le bout de ton nez. Et c'est vrai. Nous, nous sommes en train de nous focaliser sur notre petite vie, sur ce temps que Dieu nous a donné. Mais Dieu, d'ailleurs, il a un plan depuis l'éternité passée, l'éternité présente et l'éternité future. Et si tu regardes dans la Bible, Dieu veut accomplir son oeuvre, son plan au travers des générations. Combien de fois tu as lu dans la Bible que le papa a commencé, le fils a continué ? Alors, quand tu vas te réveiller ? Moi, je sais ce que j'ai commencé, je ne terminerai pas. C'est mes enfants qui vont le terminer. Pourquoi ? Oui, je crois pour une longue vie mais je ne serai pas éternel. Alléluia, merci Seigneur. Je sais, c'est un héritage, ils vont hériter qu'ils le veuillent ou non, c'est leur dû. Allô ? Alors, je vais juste venir là où vous êtes maintenant. Comment entre vous, vous n'avez pas envie que vos enfants héritent votre mauvais caractère ? Comment entre vous, vous avez envie que vos enfants héritent votre mauvaise gestion de finances ? Ah oui ? Que peut-être que nous devons commencer à venir à l'hôtel et laisser Dieu travailler notre cœur. Vous savez, à chaque fois que je vois mon enfant, pas seul Jean-Pierre, je vois mon enfant et un problème dans un domaine quelconque, la première question que je me pose, où je suis en train de le manquer ? Je ne remets jamais mes enfants en question. Parce que je sais, ils sont en train de dupliquer tout simplement ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent. Comme, oui, tu sais, ça ne marche pas ça. fais ce que je dis, ne fais pas ce que j'ai fait. Ça ne marche pas. Trouve autre chose. Oh, gloire à Dieu ! L'équipe de louanges que vous pouvez prendre place s'il vous plaît. Vous savez, je vais juste vous partager les certaines choses que Dieu a imprégnés dans mon cœur. Comme il m'a dit ce plan, Dieu a un plan éternel. Arrête de regarder ta petite vie, de te focaliser. Dieu a un plan intergénérationnel. Prenons conscience de cela. Deuxièmement, vous devez prendre conscience du combat qu'il va y avoir. Il va y avoir des forces invisibles qui vont vous essayer de vous clouer par terre. C'est à vous de vous lever contre cela. Allô ? Lorsque les maléditions générationnelles vont se lever contre vous, vous devez le refuser et le refuter. Quelqu'un dit refuser et refuter. Amen. Je refuse et j'accepte. Vous savez, ce n'est pas genre je refuse et voilà quoi. Non, vous refusez ce qui n'est pas bon et vous vous emparer de ce qui est bon. Tu dis Seigneur, je vais m'emparer de ce que tu as pour moi. Seigneur, entre vous, vous devez commencer à ouvrir les yeux et de voir ce grand plan que Dieu a pour vous. Dieu veut que tu sois un modèle dans la société. Dieu veut impacter la société. Ce n'est pas en criant, en brandissant des drapeaux de dire que ce que vous faites est mal qui va changer. C'est nous en tant que peuple du royaume de Dieu. Se lèvent et donnent l'exemple. C'est quoi un père ? C'est quoi une mère ? C'est quoi d'être un fils ? C'est quoi d'être une fille ? C'est quoi d'être un enfant ? C'est quoi d'être un mari ? C'est quoi d'être un épouse ? Lorsque vous et moi nous allons nous lever et vivre les valeurs que Dieu nous a donné ainsi la société vont regarder et vont être éblouies de la majesté de Dieu et que eux ils seront tellement attirés parce qu'ils seront tellement perdus tellement confus tellement insatisfaits en vous voyant vous vivant sur cette terre ayant les mêmes problèmes vivant sous la même condition et vous vous levez vous avez le sourire vous avez la joie de vivre vous êtes bien gloire à Dieu et là ils vont courir ils vont commencer à frapper à votre porte en demandant hé dis-moi ce que tu as et là la porte du ciel s'ouvrira ce sera une échelle qui sera construite comme au temps de Jacob gloire à Dieu les anges descendront et voici ce sera la porte ouverte pour que tu sois témoignage vivant sur cette terre voici le hari que son église doit se lever voici le hari que l'église doit prendre conscience de son héritage voici le hari que l'église doit prendre conscience de sa responsabilité alors que vas-tu faire est-ce que tu vas rester sur tes bobos du passé est-ce que tu vas rester sur tes échecs du passé est-ce que tu vas rester sur le fait que j'ai essayé tu sais deux choses que Vanessa et moi ont construit dans la vie de nos enfants premièrement si tu tombes il y a une chose que tu fais tu te relèves je le dis je regarde mes enfants droit dans les yeux je dis fils quand on tombe on fait quoi il a mal il a peut-être du mal à se lever il me regarde en ayant des larmes dans les yeux il me dit papa quand je tombe je me relève et c'est ce que Dieu veut appréer dans votre coeur c'est ce que Dieu veut appréer dans votre mentalité oui le passé ne vous a pas fait de cadeau oui la vie ne vous a pas fait de cadeau mais qu'allez-vous faire de cela est-ce que vous allez rester dans vos échecs et rester dans vos impossibilités rester dans derrière non c'est l'heure de se lever et de dire comme Miché ne te réjouis pas à Miché 7-8 ne te réjouis pas trop mon adversaire si je suis tombé je me relèverai je me relève au nom de l'éternel je relève le défi qu'importe les murs qu'importe les géants qu'importe les obstacles je me relève je me lève pour la gloire pour la gloire de son nom je me lève mais ce n'est pas pour toi je suis déjà debout est-ce que tu te lèves ce matin ? c'est l'heure de se lever arrêtons de critiquer le monde arrêtons de pointer le doigt au monde c'est juste l'heure que le peuple se lève et vit notre vie notre destin notre destin comme Dieu nous a appelés à vivre ainsi ils seront attirés comme un aimant vers le royaume oui peuple de Dieu lève-toi c'est plus le moment de se lamenter c'est plus le moment de s'endormir c'est plus le moment de crier oh oui moi non c'est le moment de te lever de dire peu importe je prends mon héritage peu importe je saisis ma destin c'est pas pour vous moi je prêche à moi-même ce matin je me fais du bien ce matin gloire à Dieu je me lève Seigneur je me lève mon Dieu je me lève 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 sortez sortez je me lève Dieu vous fera partir de la cendre à la splendeur gloire à Dieu pour votre honte Dieu vous donnera le double il y a une double pension que Dieu veut libérer sur votre génération saisissez votre pension saisissez votre héritage je me lève je me lève Seigneur parent parent lève-toi enfant lève-toi et chantons pour la gloire de Dieu je me lève j'ai été brisée visée sans espoir ta grâce m'a trouvée m'a restaurée je n'ai rien à moi mais tel que je suis tu me libère tu me libère tu me libère grâce à l'invité de notre Dieu qui un jour m'a sauvée j'allais les rangs de lieu en lieu quand tu m'as retrouvée et pas tout je vois je vois l'amour la croix dans tes yeux tenant ta vie pour toi me rappelant de la mort à la vie je vais inviter l'équipe de conseil spirituel de Vénier en avant tous ceux et celles que vous avez entendu la parole vous savez que cela vous concerne ces gens qui seront là ils seront là pour prier avec vous et peut-être ces d'entre nous nous devons nous répandre peut-être comme moi que je regardais tellement mon passé me lamentais tellement sur mes douleurs sur mes échecs sur les rejets que j'ai pu vivre et laisser à côté l'héritage que Dieu m'a donné que je prends possession que je puisse les transmettre à mes enfants et peut-être toi qui es un enfant dans ce lieu peut-être toi qui es à la maison aussi tu as voulu rejeter cet héritage que Dieu a voulu te donner toi aussi toi aussi tu dois venir ici et faire une prière de repentance avec ces gens qui seront là pour te sévir non pas pour te juger mais pour prier avec toi avec amour et pour t'aider à reconstituer reconsidérer ton engagement vis-à-vis de ton héritage bien aimé l'hôtel est ouvert vous qui êtes à la maison aussi ne laissez pas à côté de ce que Dieu a pour vous en tant que parent vous avez une responsabilité vous avez un héritage c'est pas que pour vous c'est pour la génération qui vient après vous alors ne rejetez pas ne refusez pas votre héritage et si tu es un enfant tu es à la maison toi aussi je t'en supplie ne refuse pas ton héritage reçois ton héritage bien aimé l'équipe de Louange va entamer ce chant et nous allons rester dans cette attitude d'adoration venez je sais si Dieu m'a parlé Dieu vous a parlé aussi l'heure arrive que le monde va être changé l'église doit changer ainsi que le monde change que Dieu vous bénisse je sais si Dieu m'a parlé 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 Car en Lui, oui en Lui, je vis Je me lève, je me lève En Christ ressuscité Car en Lui, oui en Lui, je vis Je me lève, je me lève En Christ ressuscité Car en Lui, oui en Lui, je vis Je me lève, je me lève Je me lève, je me lève En Lui, je vis Je me lève, je me lève Je me lève, je me lève En Lui, 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 je vis Je me lève, je me lève Je me lève, je me lève Je me lève, je me lève En Lui, je me lève Je me lève, je me lève En Christ ressuscité, oui en Lui, oui en Lui, je vis, je me l'aime, je me l'aime, En Christ ressuscité, car en Lui, oui en Lui, je vis, je me l'aime, je me l'aime, En Christ ressuscité, oui en Lui, oui en Lui, je vis, je me l'aime, 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 de ton cœur et c'est vrai que Seigneur parfois le diable essaye de nous faire croire que nous n'avons rien que nous ne sommes rien mais toi Seigneur ce matin tu nous as rappelé que nous étions tes enfants nous étions ton peuple et que nous avons quelque chose Seigneur quelque chose que tu as mis en nous Seigneur pour que nous-mêmes nous puissions le transmettre à la génération suivante et Seigneur en tant que ton peuple ce matin en tant que parents en tant qu'enfants nous décidons Seigneur de nous lever de prendre soin Seigneur aux valeurs que tu nous as données Seigneur aux valeurs que tu nous as transmises de prendre soin Seigneur aux trésors que tu as mis en nous afin de le faire prospérer afin de le faire croître Seigneur nous ne permettons pas au péché nous ne permettons pas à la faiblesse nous ne permettons pas à la négligence de voler Seigneur ce que tu as mis en nous mais Seigneur ce matin nous décidons que nous allons faire prospérer nous allons faire croître Seigneur ce que tu as mis en nous pour le transmettre à la génération suivante que nous ayons que nous ayons une descendance naturelle ou pas nous savons que nous avons une descendance spirituelle et nous voulons transmettre Seigneur à cette descendance spirituelle qui est peut-être aussi cette descendance naturelle quelque chose quelque chose dans laquelle nous aurons pris soin quelque chose dans laquelle nous aurons fait prospérer grandir Seigneur pour donner quelque chose de valeur à la génération suivante Seigneur nous n'allons plus dire que nous n'avons rien que nous ne sommes rien mais nous allons prendre soin de ce que tu nous as donné pour retransmettre Seigneur le bâton le relais et pour que ton nom soit glorifié pour que tu sois vu Seigneur dans cette nation dans cette génération et que nous puissions briller Seigneur et être cette lumière que tu as prévu que nous soyons Père Seigneur je prie afin que ce message puisse résonner dans le cœur de chacun d'entre nous ce matin ici présent mais aussi dans le cœur de chaque personne qui entendront ce message à travers Internet ce fait Seigneur que nous sommes un peuple appelé nous sommes ton peuple et nous avons quelque chose à donner Seigneur à ce monde nous avons quelque chose à transmettre à ce monde Seigneur et nous te remercions pour le changement que tu opères dans nos vies et dans nos mentalités surtout dans la mentalité de ton Église dans le nom puissant de Jésus nous prions dans le nom puissant de Jésus Alléluia nous ne serons plus jamais les mêmes nous ne serons plus négligents nous ne serons plus léger nous ne ferons plus n'importe quoi avec nos vies parce que nous savons que nous avons quelque chose à transmettre et ce que nous sommes et ce que nous avons c'est ce que nous allons transmettre et je décide aujourd'hui pour ma part que je vais transmettre quelque chose de valeur à mes enfants naturels et à mes enfants spirituels je le décide et je ne permets à rien ni à personne aucun péché aucune faiblesse aucune circonstance de voler cette décision dans le nom de Jésus et si quelqu'un est d'accord avec cette prière alors dites Amen Alléluia soyez béni et surtout plus que jamais après ce message soyez une bénédiction Amen Dieu vous bénisse et prenez soin de cet héritage que Dieu a mis en vous Amen Je me lève Je me lève Je me lève En Christ ressuscité Car en lui Oui en lui Oui en lui Je vis Oui en lui Je vis Je me lève Je me lève Je me lève En Christ ressuscité Car en lui Oui en lui Oui en lui Je vis Je me lève Je me lève Tout genou fléchira Tout le monde criera Jésus est Seigneur Je me lève Jésus est Seigneur Jésus est Seigneur Jésus est Seigneur Tout genou fléchira Et tout le monde criera Jésus est Seigneur Jésus est Seigneur Jésus est Seigneur La gloire que tu as, Jésus est Seigneur Tu es digne, tu es digne de louange et d'adoration Tu es digne d'honneur, digne de gloire Tu es digne de louange et d'adoration Tu es digne d'honneur, digne de gloire Tu es digne de louange et d'adoration Tu es digne d'honneur, digne de gloire Tu es digne de louange et d'adoration Tu es digne d'honneur Je me lève, je me lève, je me lève, en Christ ressuscité, car en Lui, oui en Lui, je vis, je me lève, je me lève, Je me lève, je me lève, en Christ ressuscité, car en Lui, oui en Lui, je vis, je me lève, en Christ ressuscité, car en Lui, oui en Lui, je vis, je me lève, en Christ ressuscité, car en Lui, oui en Lui, je vis, 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 je vis Je suis digne ton cœur, digne de gloire J'hésite l'ouvrage et l'adoration Je suis digne ton cœur, digne de gloire Je suis digne, je suis digne Je suis digne, je suis digne de gloire Je suis digne ton cœur Je suis digne, je suis digne Je me lève, je me lève Je me lève En Christ ressuscité Car en lui, oui en lui Je vive, je me lève Je me lève, je me lève, en Christ ressuscité, car en Lui, oui en Lui, je vis, je me lève. On peut le mettre, je vous le dis. Merci. Merci.